Musique 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 C'est nous qui cherchons Dieu et nous n'avons pas de vouloir dire que Dieu n'existe pas et que la sorcière n'existe pas. Franchement, Dieu existe. Il y a un être suprême. Ce qui concerne la sorcellerie, c'est d'agir dans toutes les langues. Et puis d'ailleurs, quels sorciers sont les premiers à combattre la sorcière ? Ils ont pratiqué la chasse aux sorcières du XV, du XVIIe siècle. Ils ont compris qu'on est un cercle de rire. Donc, l'histoire, on parle, le XVIIIe siècle appelé le cercle de lumière et la révolution de l'histoire. Bon, vous ne croyez pas la société. Donc, ces personnes vous avez tuées. Vous avez tué injustement, pour rien. Donc, on va vous traduire. C'est pénal. Parce que l'histoire est là. L'histoire nous dit que vous avez tué la chasse aux sorcières. Vous avez fait le bûcher ou tué les personnes. Mais le résultat, parce que quand il y a un combat, c'est le résultat qui est plus important. Il y a eu un résultat. Donc, le XVIIIe siècle, vous le savez très bien, qui fut le cercle de lumière de la révolution de l'histoire, comme on en parle. Donc, il y a eu un résultat. Après la chasse aux sorcières, ça a porté. Il y a eu un résultat. Les ostentions sont connues. Les pays émergents sont quantifiés par des pays émergents. Parce qu'aujourd'hui, l'espagne, ce n'est pas un pays terrible. Ils sont développés. Parce qu'ils ont dû combattre les forces humaines à un moment donné de leur vie, de leur histoire. Tant qu'ils voient les esprits du mal, il sera difficile de connaître l'espagne émergence. C'est ce que les blancs ont battu. Aujourd'hui, ça a porté. Le problème aujourd'hui, il se pose. C'est clore. Le débat est clore. Avec eux, envers par contre, par contre le débat, c'est que la société existe. Parce qu'elle hésite dans toutes les langues. Quelque chose qui n'existe pas n'a pas de langue. La société existe. Elle hésite dans toutes nos langues et tout ça. Mais si elle existe, il faut savoir connaître. Donc, celui qui dit qu'elle n'existe pas, c'est celui qui se combat. Le fléau, c'est celui du sorcier. Ou bien, si tu l'enseignais de la sorcier, ça prend la peine d'écouter ceux qui sont informés et qu'on en parle. Parce qu'on n'est pas tous censés connaître. Tout ce qui a un nom existe. C'est pas dire que ça existe, que c'est un nom. Quand Adam s'est élevé un matin, il était dans le jardin, il a donné le nom à tous. Donc ça existe. Mais la définition de la sorcier, c'est une lanceur de sort. Donc c'est le sorcier détruit. Un sorcier qui vient d'être initié aujourd'hui, va tuer une personne par mois. Ça fait 12 personnes par an. Une autre personne, au niveau 2, va tuer une personne par semaine. Au niveau 3, il va tuer, n'est-ce pas, une personne par jour. Donc, totalisé, vous comprenez que la sorcier fait assaut des dégâts. Il y avait un continent où les gens vieillissent. Vous allez me dire, non, c'est l'hygiène de vie. Nos parents vieillissaient avant. Nos continents, aujourd'hui, les gens sont trop âgés. C'est 60 ans. C'est quel pays, continent où on ne vieille pas ? Ça s'explique. C'est vrai, même s'il n'y a pas le social, tout ça. Bon. Mais nous avons la grande médecine. La médecine traditionnelle, c'est la meilleure médecine. C'est bio, c'est la meilleure médecine. Mais les gens meurent à cause de la présence de la sorcier. L'Afrique n'est pas développée. Or, c'est le continent où il est plus riche. Ça pose la sorcier. Le prophète Krasso met un combat qui est très naop, dévoilé, démasqué la sorcier. Aujourd'hui, il est vite pendé. On les traite par-ci, par-là. Bon, ok. Mais est-ce que tu veux détruire la sorcierie ? Et t'es mal. Point d'interrogation. On le fait. Quels sont les hommes de Dieu qui nous font ici, dans le monde ? Il y en a combien ? Il y en a combien ? Il y en a combien qui en parlent ? Or, nos combats, nous les menons contre le diable. Il y en a combien qui en parlent ? J'en parle aujourd'hui. Je vais dans les villages. Il y en a combien d'hommes de Dieu qui vont dans les villages pour attaquer la sorcierie ? Je peux aussi faire comme les autres. Il y en a combien ? Parce que la base de la sorcierie, c'est dans nos villages, dans nos régions. Nous allons démasquer et dévoiler. Si on ne croyait pas, comme dit Jésus-Christ, à moi, vous ne m'aimez pas. Mais croyez du moins encore des oeuvres. Je suis l'homme de Dieu qui allait dans les villages, qui a démasqué et a détruit les drabons et la présence de la sorcierie dans les villages. C'est le combat que je mène. Est-ce que libérer une personne à délivrer une personne mangeur d'arbres, est-ce que c'est mauvais ? Je le fais. Dieu m'utilise du moins de le faire. Est-ce que attaquer la sorcierie veut du connaissance ? Est-ce que le combat que je mène n'est pas norme ? Est-ce que ce n'est pas bien de voir les gens délivrés pour une interrogation ? Frères, nous sommes aujourd'hui à l'ère où nous devons prendre conscience de la présence de la sorcierie dans nos régions. Les gens n'en parlent pas. Le prophète en parle. On le traite par-ci par-là. Je comprends parce que ce sont les enfants du diable qui le combattent. Mais la sorcierie existe. Tant que je roule le sou de vie, je continue le combat de la sorcierie. Parce que ce n'est que le diable n'est pas un sorcier. Par supposant que quelqu'un est dans un parti politique et bien il dénique l'autre parti politique. Ou bien il parle bien du parti politique. Il est RBI, il vient parler bien du F pays. Il m'en est chargé du RBI. Il est RBI, il vient parler bien du RD. Il m'en est chargé du RBI. Quelqu'un qui n'est pas de Satan, il ne peut pas parler bien de Jésus. Ou du moins s'il est de Jésus, il ne peut pas parler de Satan. Comment vous compreniez ça ? Le professeur Krasso parle de Jésus-Christ et détruit les œuvres du diable. Il ne peut pas dire de Satan. Ce n'est pas possible. Satan ne peut pas chasser Satan. Ça c'est clair. Pour ceux qui ont le discernement, c'est clair. Mais regardez les œuvres. Nous allons à la base. Satan ne peut pas détruire son système qu'il met en place. Nous le faisons avec l'aide de Dieu. C'est pour dire aujourd'hui, prenez conscience. Il y a le discernement. Aujourd'hui, il y a un flot qui se met sur le continent africain. Combattons. Mettons-nous ensemble pour radiquer la société. Professeur Joël Krasso depuis Madrid. Salam Pédiote. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501